... 39 ans de la communauté économique des états d'Afrique centrale, Félix Tshisekedi depuis Londres a appelé les pays membres à faire taire les armes. Une cérémonie a eu lieu à Kinshasa avec les différents représentants. Une autre conférence évoque l'emploi en ce moment à Kinshasa avec plusieurs délégués africains. Les experts de la sous-région réfléchissent sur les solutions adaptées à l'évolution du marché de l'emploi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a constaté les graves dégâts commis lors d'une grogne des étudiants à l'Institut national des bâtiments et travaux publics. L'établissement a été fermé pour au moins 72 heures afin de rétablir l'ordre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'état Félix Tshisekedi a présidé ce mardi par visioconférence la journée de l'intégration régionale de la communauté des états de l'Afrique centrale qui célèbre également ce 18 octobre le 39e anniversaire de sa création. Les pays membres de la CEAC sont appelés à faire taire les armes et favoriser la culture de la paix. C'est la salle Noémie de l'hôtel Béatrice qui a servi de cadre pour la commémoration de la journée de l'intégration régionale de la communauté économique des états de l'Afrique centrale. La CEAC célèbre également le 39e anniversaire de sa création. Depuis Londres où il séjourne pour une visite de travail, le chef de l'état Félix Tshisekedi est président en exercice de la CEAC, s'est exprimé par vidéoconférence. Il réitère son engagement d'appliquer la feuille de route liée au plan stratégique indicatif 2021-2025 et les objectifs assignés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. En payant à ce que chacun des états, la composante puisse bénéficier du même accès aux personnes et aux outils de prévention. De son côté, le ministre de l'intégration régionale et francophonie et président du conseil de ministre de la CEAC, maître Didier Mazenga Moukanzou, se rejouit de la célébration de cette journée. Cette journée du 18 octobre doit être pour nous tous, non seulement un moment de célébration de l'intégration régionale de la CEAC, mais également une occasion de s'interroger du point de vue pratique sur le niveau réel de cette intégration afin de nous départir des considérations théoriques de cette dernière et rallier les actions sur le terrain. Par ailleurs, les jeunes de 11 pays membres de la CEAC ont allumé des bougies à côté de chaque drapeau en signe de paix avant la prestation de serment de trois nouveaux agents de la CEAC. Une mission parlementaire sur le territoire congolais, il s'agit du ministre d'État belge André Flao et du président du parlement bruxellois qui sont allés rencontrer le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso pour affermir les relations entre les deux pays, un repas et aussi un échange des cadeaux ont sanctionné cette rencontre. En signe d'amitié entre les deux pays, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso a partagé avec le ministre belge un repas. Mais aussi, deux belles œuvres d'art lui ont été remises à titre symbolique. Les armoiries du pays taillées dans un bois massif et un tableau représentant la carte de la République démocratique du Congo encadrée par un message de paix, soutenu par une poignée en signe de solidarité et de communion. En réaction à ces chaleureux mots du président de l'Assemblée nationale, le ministre André Flao a rudit sa volonté depuis un certain nombre d'années à partir de 1999 de travailler et continuer de travailler comme président de l'Assemblée parlementaire et comme ministre à la consolidation des relations d'amitié entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Je me suis venu chaque fois au Congo pour discuter avec des amis, avec des responsables politiques, avec le souci de toujours tenir le même discours à tous les interlocuteurs. Dans cette démarche, le ministre belge essaye de travailler en mettant en avant-plan le partenariat et non la coopération qui exalte un relais colonial ou néocolonial, alors que le partenariat avec les interlocuteurs face à face avec la ferme volonté d'agir ensemble pour le bien commun des Congolais et des Belts. Ce partenariat, a-t-il ajouté, doit reposer sur une notion de respect mutuel des possibilités de l'autre pour avancer ensemble et réussir ensemble ? Problématique de l'emploi en Afrique. La République démocratique du Congo abrite depuis mardi 18 octobre la session ordinaire du comité exécutif de l'Association africaine des services d'emploi public. Pendant deux jours, les experts de la sous-région vont réfléchir pour trouver des solutions adaptées à l'évolution du marché d'emploi. Pendant deux jours, soit du 18 au 19 octobre en cours, les experts du monde de l'emploi de la sous-région vont réfléchir pour trouver des solutions adaptées à l'évolution du marché de l'emploi à travers cette session ordinaire du comité exécutif de l'Association africaine des services d'emploi public. Pour les présidents en exercice de cette organisation, ces assises vont tourner autour de trois thématiques. De cette session, trois projets phares relatifs à la création d'une plateforme digitale dénommée Boulevard africaine d'intermédiation, la création d'un centre africain de formation de conseil d'emploi et enfin un projet visant la promotion et le développement des emplois verts. La rencontre de Genève a adopté les principes de ces trois projets. Toutefois, il a été convenu de les améliorer dans leur conception en vue de leur validation définitive lors de la présente session de Kinshasa. En abritant cette session ordinaire du marché de l'emploi, telle qu'est décidée à Genève en juin 2022, la République démocratique du Congo pense trouver des solutions à cette problématique d'intérêt capital. Quand on a des attentes, on veut tout, tout de suite. Mais nous espérons que ça, ce sont les jalons qui sont jetés pour que nous puissions résorber, un temps soit peu, le chômage et que nous puissions nous lancer maintenant dans le développement de l'emploi vert. Donc l'agriculture, la réforestation, de l'environnement, tout ça. C'est l'agriculture des cabinets de la ministre de l'Emploi, Travail et Proveillance Social qui a ouvert ses travaux tout en rappelant que le secteur de l'emploi est parmi les priorités du chef de l'État, Félix Antoine Tchisek et Tchilombo. Le forum RDC Tanzanie sur les investissements dans les télécommunications a démarré ce mardi au Pullman Grand Hotel, au Pullman Grand Caravia Hotel par contre. La cérémonie d'ouverture a été gros présidée par les ministres des Pétentiques de la RDC et de la Tanzanie en présence du gouverneur du Okatanga, Jacques Yaboul Akatui. Cette rencontre sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication entre la RDC et la Tanzanie est placée sous le thème « Tirer parti des possibilités de collaboration en matière d'investissement, de commerce et d'affaires dans les technologies de l'information et de la communication ». Au cours de ces assises, les deux délégations congolaises et tanzaniennes qui prennent part à ces travaux vont échanger sur la coopération bilatérale pour des opportunités d'investissement qu'offrent les technologies de l'information et de la communication entre les deux pays. Le gouverneur du Okatanga, Jacques Yaboul Akatui, a dans son mot de bienvenue salué la coopération qui s'enracine et qui se développe davantage entre ces deux nations. Et pour la délégation tanzanienne conduite par son ministre de l'Information et Technologie de l'Information et de la Communication, NAP Nahouye, ce forum va promouvoir le secteur de la télécommunication en Tanzanie. Et pour le ministre congolais de Postes Technologie de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, il a pour sa part loué l'implication des deux chefs d'État, à savoir Samira Souloo Hassan et Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo, pour leur implication respective dans la ténue de ce forum. Le ministre Kibasa Maliba se dit satisfait de l'expansion du trafic de télécommunications en Afrique en général et en RDC en particulier. La dernière étape de cette cérémonie d'ouverture du forum ITC Investiment 2022 est-elle consacrée à la visite de l'exposition des sociétés de télécommunications d'une part de la RDC et de l'autre de la République unie de la Tanzanie. Dans le but de renforcer les capacités des animateurs dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, une délégation congolaise séjourne à New Delhi, en Inde, à la 90e Assemblée Générale d'Interpol. Une forte délégation de la République démocratique du Congo séjourne en Inde, conduite par le commissaire général de la police nationale Jean Baé Longadi, dans laquelle est intégrée l'inspection générale des finances. La délégation congolaise participe à la 90e Assemblée Générale de l'Interpol dans la capitale indienne. La mission de cette délégation est le renforcement de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Il s'y est de noter que depuis l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, à la tête de la République démocratique du Congo, des avancées significatives sont signalées dans la contre-corruption. Le site de l'INBTP est fermé pour trois jours. Question de rétablir l'ordre après la manifestation des étudiants contre les dégarpissements des pensionnaires des HOMS initiés par le comité de gestion de cet institut. L'objectif était pourtant de réhabiliter les HOMS, ce que les étudiants n'ont pas vu d'un bon oeil. Avant d'incendier les HOMS, les laboratoires, les véhicules de membres du comité de gestion tout en leur séquestrant dans leur bureau. Le gouverneur de la ville, Jean-Tilingo Bilambaka, s'y est rendu pour calmer cette tension. Aussitôt informé de cette situation qui prenait déjà des allures inquiétantes, dans ce quartier où se trouve le bureau du président de la République, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est vite rendu sur place. Accompagné du patron de la police vide de Kinshasa, le général Silvano Kessongo, et de quelques membres de son gouvernement provincial, Jean-Tilingo Bilambaka a invité les étudiants frondeurs réunis dans la salle polyvalente au calme. Après les avoir écoutés avec intérêt, il a promis des solutions idoines à leur doléance. Nous sommes entre-congolais et ça se passe entre-congolais. Le président de la République m'a demandé de venir parler avec vous. Nous sommes d'accord, vous êtes d'accord ? Oui. Pour parler, pour qu'on puisse parler, il faudrait que je puisse d'abord vous écouter, ensuite je vais pouvoir répliquer. Puis, l'autorité urbaine s'est rendue dans le bureau du directeur général, où tous les membres du comité de gestion de l'INBTP étaient bloqués, sous menace d'être lynchés. Applaudis par les étudiants, Jean-Tilingo Bila a réussi à extirper les directeurs généraux et les secrétaires généraux académiques de cet admamateur pour les embarquer dans sa Jeep à destination de sa résidence à Binzama Campagne, dans la commune de Ngalima, où la coordination estudiantine était attendue pour une réunion afin d'aplanir les divergences. En somme, en vue de mettre fin aux troubles, il a été convenu d'abord de la fermeture du site pendant trois jours. Les gouverneurs de la ville ont ensuite remis une somme importante d'argent à la coordination des étudiants afin de permettre le relogement ailleurs de près de 30 étudiants nécessiteux. Par ailleurs, les premiers étudiants de la ville ont conseillé ses représentants des étudiants de l'INBTP à bannir les antivaleurs, sachant qu'ils sont appelés à diriger la République démocratique du Congo de demain. Le ministre de Transport voit des communications et des enclavements chez Ruben O'Kendé-Senga fait de la relance de la Société commerciale des transports et des ports SETP sans cheval de bataille, conformément aux instructions du Président de la République. Le ministre de Transport voit des communications et des enclavements chez Ruben O'Kendé-Senga fait de la relance de la Société commerciale des transports et des ports SETP sans cheval de bataille, conformément aux instructions du Président de la République. Après la reprise du trafic fluvial Kinshasa-Mbandaka avec le bateau MB Luberu, le ministre des Transports a donné les goûts le mardi 18 octobre de la reprise du trafic ferroviaire avec les trains marchandises sur le tronçon Kinshasa-Mbandaka après dix ans d'arrêt. Avec votre effort, parce que le Président de la République a dit magicien, le Premier ministre a dit magicien, le ministre a dit magicien, le ministre a dit que le ministre a dit magicien. Il a dit que l'orientation a dit qu'il a fait ça. Ce qui a dit aussi, le résultat est comme ça. Avec à son bord, 13 tonnes des marchandises, ses trains, des wagons, a quitté Kinshasa pour la ville portuaire de Matadi à la grande satisfaction des agents et cadres et aussi des dirigeants d'élection Natra qui voient leur société renaître. Pour montrer que le ministère des Transports, c'est un ministère qui est multimodal, maintenant vous êtes là pour lancer le train sur le rail donc pour aller de Kinshasa vers Matadi. Grâce au dynamisme et soutien du ministre des Transports voire des communications et des enclavements. Toujours dans le même élan, les reprises de plusieurs autres bateaux et barrages sont annoncées à la SETP. Les agents de Congo Airways sont en grève. Depuis lundi, ils réclament leurs arriérés de salaires qui varient entre 7 et 19 mois. Ils ont manifesté ce mardi devant le siège de cette compagnie à Kinshasa. Le même mouvement de grève s'observe également en province. Nous pourrons nos salaires ! Nous pourrons nos salaires ! Visiblement en colère, ces agents de la compagnie Congo Airways ont séché leur bureau pour manifester en vue de réclamer leurs droits. En grève depuis lundi, ils accusent entre 7 et 19 mois d'arriérés de salaires. C'est leur revendication autour des arriérés de salaires pour les agents qui ont des contrats directs avec Congo Airways et les sous-traitants ITEM, NTS et Sodeico qui en ont 19 mois d'arriérés sur salaires. Là, on a un nouvel interlocuteur qui est les DGA parce qu'actuellement, c'est avec lui qu'on a essayé de prendre parole parce qu'entre autres, on voulait avoir aussi un syndicat. Hier, on a eu des discussions très sérieuses par rapport à ça et il y a des avancées et en même temps, il y a aussi la promesse du gouvernement qu'on attend pour essayer de calmer la situation. On continue le mouvement jusqu'à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs c'est-à-dire que tout le monde soit rétabli dans ce droit. Le chef de l'État, oui, bien sûr, parce que c'est lui le père de la nation, il nous a promis, on attend son implication personnelle pour rétablir la paix sociale parce que là, ça ne va pas. Comme ce matin, on vient même d'annuler un vol. N'ayant pas trouvé gain de cause jusqu'ici, ses agents promettent de poursuivre avec ce mouvement de grève jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. En difficulté depuis plusieurs mois maintenant, Congo Airways traverse une crise sans précédent. Son directeur financier a été arrêté pour détournement des fonds publics alors que le directeur général est en fuite. Vive tension également ce matin à l'aéroport de Mandaka. Les agents et cadres de la RVR revendiquent les arriérés de 80 mois de salaire et les 6 mois de non prise en charge par leur direction générale et pour exprimer leur désarroi, ces derniers ont brûlé des pneus à l'entrée de l'aéroport, bloquant ainsi la piste d'atterrissage et la tour de contrôle. Nous nous plaignons par rapport au comportement de notre ADG parce qu'on s'était bien convenu qu'il devait commencer à nous payer quelque chose à la fin du mois, malgré nos arriérés. Mais il ne nous paye plus. On ne perçoit plus rien, ni les frais scolaires, ni les prises en charge. Au-delà de ça, nous avons 6 mois d'impayement. Nous sommes en train de souffrir. Nous lui avons écrit, mais il nous a répondu de la mauvaise manière que possible. Un responsable ne se comporte pas comme ça. Il fallait qu'il nous réponde d'une manière à nous apaiser, mais ça n'a pas été le cas. Alors, on a décidé qu'il n'y aura plus d'atterrissage à l'aéroport de Mbandaka jusqu'à ce que notre prise en charge sera effectue. Bientôt, les chefs de l'État viendront à le coteur. Mais on dirait qu'ils sont en train de menacer sa venue. Parce qu'il n'y aura pas d'atterrissage à l'aéroport de Mbandaka, les agents sont en grève. Aucun avion ne peut atterrir ici jusqu'à ce qu'on aura gain de cause. Après un séjour de travail à Kinshasa, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Moyouma, a régané Kalemi ce mardi. La chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a immédiatement après son atterrissage lancé l'atelier sur les ressources hydrauliques. C'est à bord du Airbus A330 de la compagnie africaine d'aviation CAA qu'est sortie Mme Julie Ngungwa Moyouma, gouverneur de la province du Tanganyika, revenant de sa mission officielle à Kinshasa. Au pied d'avion, le ministre provincial de l'Intérieur, Pierre Loumwe Casimoto, et tous les membres du comité provincial de sécurité. Julie Ngungwa Moyouma est également accueillie par les membres de son gouvernement et ceux de son cabinet rangés de manière protocolaire. Participer à l'atelier sur le programme de développement de 145 territoires organisé par le PNID, tel était l'objet de sa mission. On avait organisé un atelier pour parler sur le projet des 145 territoires. On a parlé, on a plaidé aussi pour les entreprises de jeunes de Tanganyika. Je pense qu'il y en a d'autres qui seront sélectionnées parmi autant d'autres entreprises. A quelques pas de l'aéroport de Kaïnda, ce sont les membres de la dynamique Guylain Njembo des jeunes qui se sont assignés volontairement la mission de l'assainissement de la ville de Kalemi qui accueille le gouverneur de leur manière. De là, le cortège du gouverneur s'est dirigé directement à l'hôtel Tcham où Julien Gungwa-Moyouma a lancé l'atelier sur la politique nationale de l'énergie de la RDC initié par les ministères des Ressources hydrauliques et électricité sous les leaderships visionnaires du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo. La gouverneure de la province du Olomami est en pleine mobilisation de la population de sa province suite à la visite du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Annoncée sous peu, Isabelle Kalinga était face aux femmes dynamiques qu'elle a briefées sur les opportunités de la visite du chef du gouvernement. La province du Olomami se prépare pour accueillir le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. La gouverneure Isabelle Yumba Kalinga Moshimbi est en pleine mobilisation ici et l'efface aux femmes dynamiques. Je vais vous donner des responsabilités. 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 Je vais vous donner des chefs du gouvernement au niveau national. Les connaissez-vous ? Attendez, vous le verrez. C'est votre fils Jean-Michel Samaloukonde. Il arrive. C'est le chef du gouvernement. Une opportunité pour nous de lui soumettre de vraies désidérateurs. Et les femmes dynamiques ont salué la bonne volonté de leurs filles, leur chef Isabelle. Des banqueurs, la gouverneure a remis un lot d'épargne à ses caucuses de ses semblables avant de les appeler à relayer la nouvelle de l'arrivée du premier ministre, chef du gouvernement partout dans leurs familles respectives. Arrivé à Le Dja, son chef Lambert Mendeo Malanga a été ovationné par sa base depuis l'aéroport et dans son allocution, il a invité la population à soutenir de manière indéfective le chef de l'État qui a dépêché dans la province son conseiller pour l'intérêt communautaire. C'est aux environs des 17 heures locales que l'appareil de la compagnie Air Kassai a atterri à l'aéroport national de Le Dja. A son bord, l'élu national Lambert Mendeo Malanga, où à sa sortie du tarmac, a été englouti par une foule immense de toutes les tranches d'âge mobilisées pour lui témoigner leur amour malgré l'annonce faite quelques heures seulement avant son décollage de Kinshasa. Au bas de la passerelle, il est accueilli par le président de l'Assemblée provinciale du Sankoro, Benoît Olamba, quelques députés provinciaux présents à Le Dja, les autorités locales, les autorités coutumières et quelques au cadre de son parti, la Convention des Congolais Unis, CCI en sigle. De l'aéroport jusqu'au marché central de Le Dja, les cortèges étaient interrompus à plusieurs endroits par une marée humaine, visiblement en liesse totale, tout le long de la route empruntée. Communiquant à sa base à travers la radio-télévision Losangania, Lambert Mendeo Malanga séjour à Le Dja pour trois missions, dont participer à l'installation du nouveau comité de gestion de l'Université des sciences et technologies de Le Dja, dont il est le promoteur, participer également au lancement du programme de lutte anti-érosive par le conseiller spécial du chef de l'État aux infrastructures et répondre à une invitation lui adressée par la notabilité de Le Dja. En outre, il invite toute la population du Sankoro à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, qui dépêche son conseiller spécial pour l'intérêt de la communauté. Après Kinshasa, la Fondation Nadine Longo Bahometo poursuit avec sa sixième édition dénommée École pour tous à Kisangani. Cette fois, la Fonalba a fait un don en fourniture scolaire et autre au Ophelin, victime de la guerre de 6 jours qui a eu lieu dans cette partie du pays il y a plus de 20 ans. Un don qui s'inscrit dans le cadre de la sixième édition d'École pour tous de la Fondation Nadine Longo Bahometo, après Kinshasa, cap vers Kisangani. La lutte contre la vulnérabilité dans la province de La Tchopo, c'est le souci majeur de la Fondation Nadine Longo Bahometo. À travers son coordonnateur provincial, la Fonalba a remis des fournitures scolaires aux élèves et orphelins victimes de la guerre de 6 jours, mais aussi des machines à coudre à l'association des fonds de solidarité des victimes de guerre de Kisangani dans les cadres de l'auto prise en charge des filles-mères œuvrant dans cette association. Récemment, il y a eu la rentrée scolaire. Ces enfants-là n'iront pas à l'école comme ça sans qu'il y ait des kits scolaires. Et nous, en tant que fondation, Madame Nadine Longo Bahometo, ainsi que le vice-président Junior Obama, qui sont animés de bonne foi, ils ont pu songer à ces enfants orphelins. 21 ans après la guerre de 6 jours, qui ont dédié plusieurs familles à Kisangani de la province de Tchopo, la Fondation Nadine Longo Bahometo, qui est la première institution non-gouvernementale, a volé au secours de ces victimes. Et puis, ces remerciements des bénéficiaires. Les gestes de poser ce jour restent gravés dans nos cœurs. Nous prions le bandier de bénir sa fondation ainsi que son personnel. Un premier geste de la Fondation Nadine Longo Bahometo est non le dernier. Le parti politique Union pour les valeurs tchisekédistes a enregistré l'adhésion massive des membres de l'organisation non-gouvernementale Femmes Briantes, conduite par sa présidente Ruth Bilonda. Cette association est constituée essentiellement des femmes maraîchères de tous les quatre points de Kinshasa et de ses environs. Plus de 300 femmes ont signé ce jour leur adhésion à l'idéologie et à la mission de l'Union pour les valeurs tchisekédistes, celle de soutenir le chef de l'État, Félix Anton Tchiseké de Tchilombo, dans sa vision de développer la RDC dans son intégralité et dans l'intérêt du peuple congolais, sans discrimination. Le parti politique Union pour les valeurs tchisekédistes qui prône les valeurs du fait Etienne Tchiseké de Wamulomba a depuis son implantation il y a seulement deux ans, surtout détendu du territoire national, convaincu femmes, jeunes, vieux et plusieurs associations et ONG. Femmes Briantes vient donc allonger la liste des ONG déjà à l'actif de ce parti. Nous marchons de pair avec lui. Nous avons vu que l'UVT aussi soutient le chef de l'État. Nous sommes venus ici pour soutenir aussi le chef de l'État. L'occasion est d'être belle pour la vice-présidente nationale de l'Union pour les valeurs tchisekédistes en charge de la communication, mobilisation, implantation et idéologie, de rappeler les missions et les projets de l'UVT. Les femmes doivent nous faire confiance parce que l'idéal de notre président de la République, c'est de privilégier la femme. Ensemble, nous allons avancer pour défendre les valeurs tchisekédistes. Aujourd'hui, ça prouve à suffisance que l'UVT est vraiment déterminé à soutenir et accompagner le chef de l'État. Le parti politique UVT est plus que jamais déterminé, non seulement à faire réélire Félix-Antonchisekédi aux prochaines élections, mais également lui donner une majorité parlementaire écrasante. Confirmation ce mardi du limogé du ministre des Affaires étrangères au Madagascar, Richard Randriamandrato, par le président de la République, pour avoir condamné l'annexion d'une partie de l'Est de l'Ukraine par la Russie à l'ONU à l'Assemblée générale du 12 octobre dernier. Explication de Benjamin Moudiata. Voter pour ou contre l'annexion des régions ukrainiennes à la Russie lors de l'Assemblée générale des Nations Unies représente un engagement hautement sérieux pour plusieurs pays africains pour les cas d'espèce Madagascar. Cinq jours après les votes de l'Assemblée générale de l'ONU, les ministres des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato, viennent d'être limogés pour avoir pris individuellement la décision de voter pour la condamnation de ces annexions sans avoir consulté au préalable le président de la République. En effet, la Grande-Île a joué jusqu'à ce jour la carte de la neutralité. Elle s'est abstenue de prendre position pour ou contre les conflits russo-ukrainiens. C'était les cas par exemple le 2 mars dernier au cours de l'action onusienne appelant à condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie. Un acte courageux. Selon plusieurs analystes, Madagascar n'a pas voulu ruiner ses relations avec la Russie, un pays qui lui est ami. A l'heure où les pays africains réfléchissent deux fois sur les relations diplomatiques avec l'Occident, les plus courageux s'expriment de façon transparente. Madagascar, comme la République démocratique du Congo, font partie de 143 pays et ont voté oui face à 5 pays contre et 35 qui se sont abstenus. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 3 novembre de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Félix Tshisekedi depuis Londres a appelé les pays membres à faire taire les armes. Une cérémonie a eu lieu à Kinshasa avec les différents représentants. Une autre conférence évoque l'emploi en ce moment à Kinshasa avec plusieurs délégués africains. Les experts de la sous-région réfléchissent pendant deux jours sur des solutions adaptées à l'évolution du marché de l'emploi. Le gouverneur de la ville a constaté les graves dégâts commis lors d'une grogne des étudiants à l'Institut national des bâtiments et travaux publics. L'établissement a été fermé pour au moins 72 heures pour rétablir l'ordre. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. La qualité reste incontinue. La qualité reste incontinue.